salut à tous bienvenue sur culture gaming on est là aujourd'hui pour parler de blair witch un jeu qui a été annoncé il ya quelques heures lors de la conférence e3 sur le plateau microsoft xbox je vous laisse profiter de la bonne annonce et on se retrouve tout suite après pour des images de gameplay et on viendra plus en profondeur sur ce jeu qui m'a l'air fort alléchant allez profitez bien monter le son on se retrouve tout de suite après ok bullet let's find this kid wait up on bullet ouais ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'espère que cette bande annonce vous a plu Donc on se retrouve pour du gameplay Moi en tout cas ça m'a vraiment hypé cette bande annonce Je vous avoue que lors de la conférence quand j'ai vu ce jeu J'ai dit mais qu'est-ce que c'est J'étais hypé à fond Alors d'abord je me suis dit tiens c'est du Resident Evil 8 Là j'avais la hype à 10 000 Et puis ensuite je me suis dit Ah ça ressemble pas trop à Resident Evil ça doit être certainement du Alan Wake Et après quelques secondes Ah non c'est pas non plus Alan Wake Et là j'étais persuadé Je me suis dit c'est Evil Within 3 de Shinji Mikami Et puis pas du tout en fait C'est bel et bien Blair Witch qui est renait de ses cendres Donc la célèbre licence des films des années 90 Il me semble Je peux dire des conneries je crois que c'est fin 90 Peu importe Donc là vous voyez des choses étranges qui se passent dans le caméscope Il y a des cabanes lugubres aux abords d'une forêt tout aussi lugubres Sans doute celle de Blair La même forêt que dans les films Donc pas de gunfight, pas de flingue, pas de bazooka Et vous êtes accompagné de ce brave petit chien Avec qui vous pouvez interagir on va le voir maintenant Voilà vous avez plusieurs ordres à lui donner Vous pouvez lui demander d'attendre devant la cabane De vous accompagner Ou de vous précéder lors de vos recherches On s'imagine également que là c'est certainement l'ambiance sonore Qui fait beaucoup de monter l'angoisse dans ce jeu Là on ouvre une porte On sait pas ce qu'il y a derrière Alors à mon avis attention au jumpscare Je pense qu'il y a des choses Qui peuvent vous sauter à la gorge Dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre Donc toujours équipé de ce caméscope Apparemment c'est une enquête policière Vous êtes à la recherche d'une personne Qui aurait disparu dans la forêt de Blair Et pour l'instant on en sait pas beaucoup plus malheureusement Mais j'ai envie de dire tant mieux Histoire de vraiment de découvrir ça le jour J Toujours dans cette cabane On cherche des indices On voit des photos Ici on trouve une clé Et là on se retrouve avec Des environnements extérieurs Donc toujours dans cette forêt de Blair Avec ce brave toutou Qui nous précède Quelqu'un qui s'appelle Buddy apparemment Et là ici on retrouve la trace d'un ancien feu de camp Avec un matelas au sol Les traces du feu de camp au milieu Une chaise abandonnée Et puis plus aucune trace de vie humaine Voilà le bon chien Je pense qu'il aura vraiment son importance dans le jeu Hop on lui fait renifler une casquette Et on demande à Buddy de trouver la trace Et on le suit Alors là on est dans les bosquets On voit rien du tout Enfin dans les hautes herbes Avec une chute derrière Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? A moins que je suis fan des jeux d'horreur Des survival horreur C'est vraiment une ambiance qui me parle On va arriver à la fin de cette présentation de gameplay Je vous laisse découvrir ça tranquillement La fin est pas mal passionnante Avec la lampe de poche Toujours en train de chercher des indices What is this ? Je pense à une phrase célèbre de Resident Evil d'ailleurs Voilà donc j'espère que vous avez été hypé comme moi Blair Witch ça sort sur Xbox et PC Le 30 août 2019 Ça sera disponible Day One sur le Game Pass Laissez des pouces bleus si vous avez aimé Abonnez-vous Moi je vous dis à très bientôt Flippez bien Ciao ciao So